Salut toi, tu vas bien ? Aujourd'hui je voulais te proposer une petite discussion avec moi-même et mon ami imaginaire. Salut ! Je vais essayer de prendre la Majorsi-Compidou par Boulogne. Je n'ai jamais tenté. Ça c'était lundi soir, fin de journée. Je ne suis pas certain que ce soit un peu le traquenard côté TF1, on va voir. Il faisait vraiment trop, une super lumière d'automne. Donc là, ça n'a pas l'air, mais c'est une piste cyclable. Faut le trottoir. Donc là, au niveau de continuité, on est bien. Là, je suis en train de m'enfuir d'ici les Moulineaux pour rallier Boulogne. J'arrive au niveau de la Porte de Sèvres, en fait. C'est une espèce d'assez grosse place où ça va filer soit sur le périph' intérieur, soit ça sort de l'extérieur, soit ça va chercher les maréchaux, soit ça va rentrer en contournant sur le périph' intérieur. Bref, il y a vraiment beaucoup de monde qui gravite sur cette place. Le matin, c'est systématiquement complètement bouché. Donc là, on est à la barre des flics. Ça traverse de partout, tranquillement. Là, je vais arriver sur une belle piste cyclable en dur qui est bien protégée par un muret. Donc là, le but, c'est d'aller chercher le pont à Val-de-Seine. Là, il y a trop de vent, donc je ne peux pas laisser le son d'origine, ce n'est pas possible. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que par le Garigliano, pour aller chercher la Pompidou, c'est assez pénible parce qu'il faut contourner totalement le pont, revenir... Enfin, ça fait faire un détour immense, en fait, en venant d'ici les Moulineaux. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que je vais aller essayer au pont d'ici, parce que ça me semble plus direct. Là, on est devant un siège d'entreprise et ça, c'est systématique. Ici, c'est du parking de chaque côté sur la bande cyclable. Parce que, comme par hasard, juste à cet endroit-là, il n'y a plus de muret, c'est juste une bande. Et c'est une belle bande de stationnement. Eh bien, on dit merci. Donc là, je vais pouvoir tourner à gauche pour aller rejoindre la piste qui passe sur le trottoir. Alors, marquez quand même le scooter qui a explosé le feu, là. C'est beau à voir, hein. Tout à fait. Ça souffle, il y a du vent. Et puis là, ça s'évapore. Il n'y a plus de piste, il n'y a plus rien. Il y a l'air sacrément de ce jour-là, ouais. Hop, je procède. A-t-il vu ? Ouais. À mesure où c'est plutôt moi qui ai le soleil dans les yeux. Ah, il y a une piste sur le trottoir qui est obligatoire, en somme. D'accord. Ah ouais, regarde ça. Donc, on peut trouver des pistes obligatoires en 2017 sur les trottoirs. Monsieur, messieurs, dames, c'est la piste cyclable. C'est sûr à vous. Bon, je ne refais pas des kilos, hein. J'ai fait un petit deux minutes là-dessus tellement ça m'agace de me retrouver avec ce panneau bleu rond de piste obligatoire sur le trottoir. Juste truc absolument pas possible, en fait. Les pistes sont plus obligatoires depuis plus de 20 ans et une bande sur le trottoir, de facto, ne peut pas être obligatoire. Alors, comment est-ce que ça se dissoute cette affaire ? Ben bon, ça se jette après le feu, donc en pure théorie, je ne suis pas soumis au feu. Alors là, on est dans la grotesquitude totale, c'est-à-dire que la piste se jette après le feu, qui est rouge. Mais bon, ben, tu es dans ton bon endroit, tu peux t'engager dans l'intersection, si tu veux, tu peux traverser tout droit. Il y a juste une caravane de bagnole qui peut t'arriver sur la figure, mais tout va bien. Bref, ils ont dû bien rigoler à la mairie d'Issé-Limonino quand ils ont pondu cet aménagement-là. J'arrive sur le pont d'ici, je me pose la question, il n'y avait aucune signalisation, ni horizontale, ni verticale. Est-ce cyclable ? Ici, je vous pose la question. La France va savoir. Est-ce que j'avais bien le droit de m'engager ici ? Dis-donc, ça n'a pas l'air très, très cycle-friendly, en fait. Du tout, du tout, du tout. Du coup, je fais quoi ? Alors, interdit aux piétons, certes. Interdit de dépassement pour les autos, certes. Et puis c'est tout. Le reste, tout a le droit. Voyons, je ne sais pas une seconde, je vais laisser passer le piéton. Parce que je me posais vraiment la question de savoir si j'avais le droit d'y aller. Et puis je vais y aller. Ça vend pas du rêve, là, pour le vélo, hein, comme ça. Alors, effectivement, je comprends que certains soient passés à droite, là, sur le trottoir, plein de bosses. La télévision française numéro 1. Alors, comment, qu'est-ce qui va ? Bon, je suis content, j'ai pris mon croix de fer, j'ai un petit rétro. Alors, déjà, ça commence, bim, une moto sur la piste cyclable. Bon, ça commence bien, hein. Ah, il est quand même revenu sur la chaussée. L'air de rien. Et donc, ici, commence REV, le réseau express vélo. Là, on passe sous le périphérique. Et au loin, devant, le pont du gare Aiguillano. Les boulevards, les maréchaux. Et il y a du cycliste ici. Droit d'un coup, c'est la fête. Là, il y a un feu, mais qui ne sert pas. Ah, il devait sans doute servir, auparavant. Bon, on ne sait pas si pire. Enfin, il y a une petite partie un peu rock'n'roll avec les motorisés, mais tu es quand même assez vite sur ton REV. Par contre, ça pue, hein. Alors, un feu rouge, suis-je soumis à ce feu ? La logique voudrait que non. Eh bien, non. Je puis passer. En toute inquiétude. Ça me fait marrer, ce panneau rectangle, là, parce que... En gros, ça veut dire facultatif. Donc, si tu veux aller sur la route, t'y vas. Ah, interdit aux piétons. Ça, je pense que c'est un vestige du passé. Même si, par définition, une piste cyclable dédiée n'est pas utilisable par les piétons. Ah, c'est quand même joli. J'ai rentré un peu mes bras, là, que tu ne vois pas trop mes gros bras. Et comme je l'espérais, j'ai un espèce de vent de... de tiers d'eau, on va dire. Oui, non, là, je vais te passer. On verra un peu plus tard, mais non, là, c'est un peu plus de face, en fait, là. localisation des drapeaux des bateaux. Non, j'ai dans le dos. Combien je roule ? 26, 27. Bon. T'es encore là ? Non, parce que là, ça fait 8 minutes 15, déjà. Donc là, on va tenter de battre un record de longueur, le film où je parle, ici même. Bon, globalement, voilà, l'accès par Boulogne, en ce qui me concerne, ça s'est bien passé. Je ne connaissais pas du tout, donc j'avais des doutes vraiment sur la cyclabilité et la faisabilité, tout simplement, de la chose. Là, c'est un tournage. Et je crois qu'il y a un Gobibike, là. Donc, est-ce que c'est pas pour une pub, pour leur propre vélocipède en location ? Donc, est-ce que je disais ? Oui, j'avais des doutes vraiment sur cet accès, parce que je ne le connaissais pas. En ce qui me concerne, ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. Il faut reconnaître quand même que pour des débutants ou des familles avec des enfants, ce n'est pas franchement idéal. C'est-à-dire qu'au prix d'une tranquillité de 3,5 km, venir te balancer sur cette sortie du pont d'ici, aussi court que ça l'est, franchement, ce n'est pas super. S'il y avait moyen à la mairie de Boulogne bien court de réfléchir à une alternative, je crois que ce serait le bienvenu. Là, j'ai eu envie de changer. Changer un peu de la rive droite et d'atterrir un peu sur la rive gauche, sur cette sympathique piste, en fait. Elle n'est pas si pire, cette piste, en fait. Ça peut boucheonner un peu au niveau des feux par rapport aux piétons, mais pour incidérir jamais de problème de piétons qui marchent dessus. Là, je viens de me faire enrhumer. Je tente. Allez, je tente. Yahoo ! Alors, ce que je vais faire, je vais m'arrêter, même si elle travaille sur le rouge, parce qu'évidemment, on ne va pas aller rentrer dedans. Et voilà, ensuite, la piste s'évapore et tu te retrouves sur une contre-allée qui est quand même vraiment paisible et où tu peux avancer fort, finalement. Donc voilà, hormis quelques petites priorités à droite qu'il faut respecter, ensuite, elle repasse vers le trottoir et ensuite, c'est une bande. Pas souvent respectée, d'ailleurs. J'ai eu de la chance ce jour-là, mais bien souvent, il y a pas mal de véhicules qui arrivent dessus. Et ça continue comme ça jusqu'au pont. Après, il faut serrer les fesses pour tourner à gauche quand tu veux tourner à gauche. Et là, ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un tweetos qui s'appelle Fabien Tipon et qui est abonné au Grand Boulevard. Voilà, donc plus au nord de l'arrivée droite. J'ai eu envie d'aller voir un petit peu son quotidien. C'est pas du tout un chemin que je prends quotidiennement. Ça m'arrive souvent de le prendre, mais c'est absolument pas régulier. Mais lui, il publie beaucoup sur cet itinéraire et sur cette région de Paris, on va dire. Ce que j'en retiens, moi, c'est que c'est vraiment des itinéraires à te dégoûter du vélo tellement tu subis d'incivilités, de gens qui se garent comme des sauvages et le comportement vraiment délétère. Et là, on entre dans un univers qui est totalement parallèle, une galaxie parallèle. Allez, bienvenue au enfer. Une grosse pensée pour Fabien Tipon qui passe sa vie à rouler dans cet enfer. Alors, premier cas de figure. Voilà. Voilà, ça commence déjà avec une jeune fille qui manque de se casser la binette de son vélib. C'est les touristes étrangers. Elles ont bien du courage de venir faire ça dans ce quartier. Là, c'est l'empire du GCUM. Les garés comme des éjections, on va dire. Mais c'est un festival. Enfin bon, c'est burlesque, cette voie de bus qui ne sert que de parking. C'est grotesque, vraiment. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Je perds du temps, en fait. Parce que je suis sans arrêt en train d'essayer de me faufiler et de tenter de passer entre tout ça sans me faire écrabouiller quand je me déporte. Donc, je craque et je viens me réfugier sur la rue du 4 septembre qui n'est pas moins grotesque mais que j'aime bien parce que je peux rouler fort aussi. Si tu conserves l'allure des véhicules, tu arrives bien quand même à te faufiler dans tout ce marasme et ce magma urbain. Puis là, tu vois que c'est pas bouché. Enfin, ça roule bien quand même. Les autos avancent à une allure tout à fait convenable. Je ne pense pas que les gens soient frustrés. En fait, en gros, les seules personnes que ça les range sont encore et toujours les machinistes de la RATP et puis éventuellement les cyclistes. Voilà. On le voit bien, c'est criant. Mais du côté de la chaussée, ça passe tout seul. Alors, en début, du fait que c'est la jungle, ça roule bien quand même. Et il y a une belle séquence de feu vert. Donc là, en fait, mon autre moi vient de dire que ça roule bien et là, je dois être à 15 km à l'heure. Il y a pas mal de feu, mais si tu es dans Londres, tu les as ouverts. Je vais passer à l'orange. Oui, malédiction des feux oranges. Donc, ça continue comme ça, toujours, en direction de... On n'est pas loin de République, là, on approche. Ça roule quand même pas mal. Je note quand même sur la fin de 4 septembre qu'il y a une espèce de séquence de feu qui n'est pas très sympathique. Enfin bon, j'en ai plus qu'au début. Voilà. Est-ce que je me plains ? Oui. Encore un feu orange. Bravo. Bravo, Bilouk. Bon, là, il faut se faire un petit peu de place parmi les scooters sur le SAS Vélo. C'est dommage parce que ça pue vraiment la tondeuse, les mecs. S'il vous plaît, arrêtez de venir nous polluer les naseaux avec vos deux temps. Là, c'est plus possible. C'est pas pour rien que le SAS Vélo c'est réservé aux vélos, les gars. Ici, ça se rétrécit. Ça passe juste à une voie. Donc, toujours prudence, méfiance. Là, on est encore à W100 et bim, on arrive à sens unique. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de passages piétons qui ne sont pas régis par des feux et donc qui ne concernent pas certains motorisés, comme cet utilitaire-là. C'est censé apaiser le trafic, tout ça. Et là, je ne sais pas, il se passe un espèce de truc un peu paranormal sur cet endroit à chaque fois. Ah ouais, 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 ouais. Tout ce qui vient de la droite n'a pas la priorité pour cette conductrice au téléphone avec ses oreillettes. Eh oui, le téléphone au volant, ce n'est pas conseillé. Surtout pour s'assurer qu'on n'est pas en train de ne pas respecter la priorité à droite à un cycliste, par exemple. Car on ne le dira jamais assez, les cyclistes sont soumis aux codes de la route et à ce titre, chers amis motorisés, vous êtes censés respecter les priorités. Et là, c'est magique. Là, je n'ai pas fait attention en ce moment. J'ai découvert en montant les images juste un scooter qui s'en va, sourire aux lèvres, à fond les ballons, en sens interdit sur le côté droit de la chaussée. Enfin, c'est magique. C'est une espèce de petit miracle que nous offre Paris tous les jours. Après, Paris nous l'offre chez tous les usagers, pour être tout à fait honnête, chez les cyclistes, chez les automobilistes, chez les deux roues motorisées. Bim ! Encore un feu orange. Bon, là, si tu n'avais pas remarqué, si tu ne connais pas, on est sur le boulevard Voltaire. sur le boulevard Voltaire qui rallie la place de la République à la place de la Nation. Et puis, voilà, ça file tout droit jusqu'à Nation. C'est un boulevard qui n'a pas encore d'aménagement cyclable dédié. Je ne dis pas encore parce que c'est en travaux à l'heure actuelle et que ça remonte doucement de République à Nation, justement. Et puis, c'est un boulevard qui est un peu spécial parce qu'en fait, il y a quasi la place de mettre deux fils d'automobile, justement, comme tu peux le voir là. Mais dans la pratique, ça se passe assez mal. Je dis ça, l'expérience automobiliste aussi parce que ce n'est jamais vraiment agréable de circuler à deux voies automobiles dans ce sens-là parce que par moments, avec les petits îlots centraux et tout, ça se rétrécit. Bon, écoute, je vais arrêter là parce que la fin du trajet n'est pas forcément intéressante. Est-ce que le début l'était ? Je ne suis pas sûr. Néanmoins, si tu es encore là à 17 minutes 15, franchement, je te tire mon chapeau. Bon, écoute, j'ai envie de dire bonne soirée, bisous et puis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada